Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU cet après-midi. Comme plus de 130 chefs d'État, le président français participe à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Jérémy Trottin est sur place à New York pour RMC et BFM TV. Si Emmanuel Macron était l'an dernier la vedette de l'Assemblée Générale des Nations Unies, l'effet découverte s'est naturellement estompé. Cette année, le chef de l'État a bien l'intention d'apparaître comme le défenseur du multilatéralisme et comme un médiateur dans un certain nombre de conflits. Dans un discours qui se veut être un discours de mobilisation, nous précisent ces conseillers, le président de la République va tout simplement proposer de réinventer un nouvel ordre mondial qui s'attaquera à l'avenir aux causes des conflits, en favorisant notamment l'éducation et en luttant contre le réchauffement climatique. Et à l'occasion de ce séjour de 48 heures ici à New York, Emmanuel Macron va aussi tenter de limiter l'aggravation d'un certain nombre de conflits. Il va tenter d'être un médiateur dans le dossier iranien, médiateur entre Hassan Rouhani et Donald Trump, médiateur également dans le dossier israélo-palestinien et sur la question syrienne. Emmanuel Macron qui le sait, tout comme sur la scène nationale, il a désormais besoin de résultats sur le terrain diplomatique.